Générique Bonjour à tous et bienvenue sur I24 News, c'est parti pour votre journal des sports. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil. Aujourd'hui au programme, toute l'actualité sportive du football, du tennis. On y va, comme d'habitude, à 100 à l'heure. Générique Mais avant d'ouvrir cette émission, c'est sorti aujourd'hui, en ce dernier jour de Mercato. Le joueur de l'AS Monaco, Radamel Falcao, rejoint Manchester United. Le Colombien signe pour les Reds des villes pour un prépayant de un an, à hauteur de 10 millions d'euros. Si les Mancuniens souhaitent le conserver l'année prochaine, ils devront débourser 55 millions d'euros supplémentaires. Et on parle tout de suite en France avec la victoire du Paris Saint-Germain. Hier soir, le club de la capitale recevait l'AS Saint-Etienne pour un match de gala. C'était donc jour de fête au Parc des Princes, complètement dépassé et plombé par une défense extraordinaire. Expérimental, les Verts repartent avec une balise. Score finale, 5 buts à 0 pour les Parisiens. Pour qui c'était une très belle victoire, d'autant que le Suédois Ibrahimović a fêté son retour avec un triplé. Et puis dans l'autre match de ce dimanche, Bordeaux-Bastia, outre le score, partout, ce qu'il fallait noter, c'est que les deux équipes jouaient avec le maillot bordelais. Oui, vous ne rêvez pas, ce sont bien les adversaires qui luttent pour le ballon et non des coéquipiers. Et si une scène aussi cocasse a pu avoir lieu, c'est la faute à l'intendant du club de Bastia qui s'est trompé de maillot de rechange. Et ce n'est pas la première fois que cela arrive. Rappelez-vous, en 78, lors de la Coupe du Monde, quand la France avait joué en maillot vert. A l'époque, les Français affrontaient la Hongrie et étaient venus en maillot blanc au lieu du bleu réglementaire. Et c'était le club local de l'Atletico-Kimberley qui leur avait prêté leur maillot afin qu'ils puissent jouer et remporter la rencontre. Trois buts à 1, ça leur avait donc porté chance. Et puis donc, au classement, on va acheter un oeil tout de suite. Le PSG se replace en deuxième position, égalité de points avec Lille. Et à deux points du leader, Bordele, Marseille est quatrième. Loin devant Monaco, 15e et vient reste Lanterne Rouge avec un petit point. En Ligue 1, à présent, le Barça s'est imposé dans la douleur face à Villarreal grâce au but de Sandro dans les dernières minutes de jeu. Le club Blaugrana a pourtant dominé la rencontre avec 73% de possession de balles. Et malgré tout, s'en sort bien grâce au talent de son nouveau gardien, Claudio. Bravo, bien aidé par ses poteaux. En face, le sous-marin jaune n'a pas démérité et aura joué crânement sa chance, même s'il aurait pu espérer mieux. Et il a beaucoup défendu. Toujours en Espagne, c'est la première sensation de cette saison. Le Real Madrid concède sa première défaite, un match contre la Real Sociedad qui restera longtemps dans les mémoires des supporters basques. Mathieu Tobman revient sur cette rencontre riche en émotions. C'est un Real Madrid privé de Cristiano Ronaldo qui s'est rendu à San Sebastián pour y affronter la Real Sociedad. Un déplacement périlleux, tant les basques aiment à se surpasser face au club de la capitale. Et ce sont pourtant les visiteurs qui ouvrent le score sur un corner de crousse. Sergio Ramos saute plus haut que tout le monde et catapulte la balle au fond des filets. Onzième minute, les merengués enfoncent le clou. Sur un service de Modric, Gareth Bale élimine son défenseur d'un superbe petit pont avant de placer la balle hors de portée du gardien. Carlo Ancelotti pense alors qu'il va passer une soirée tranquille. Mais la Real Sociedad possède un caractère bien trempé. Armés de patience, les joueurs finissent par réduire le score. C'est sur un corner tiré de la droite qu'Ingo Martinez propulse le ballon dans les filets. Le stade exulte et les supporters croient à l'exploit. Et le miracle va bien avoir lieu puisque juste avant la mi-temps, David Zuruzuta égalise d'une tête rageuse. La défense du Real prend l'eau. En seconde période, Xavi Prieto part dans le dos de Sergio Ramos. Il repique dans l'axe et centre un rat de terre pour Zuruzuta qui s'offre un doublé. Retournement de situation incroyable à San Sebastián. La nuit cauchemardesque de Madrid se termine sur un but de Carlos Vela. Sur un corner mal relancé, le Mexicain contrôle de la main et marque ensuite d'un tir puissant sous la barre. Les joueurs de Carlo Ancelotti protestent mais le but est validé et la Real Sociedad a créé l'exploit et s'impose 4 buts à 2. Enfin, au classement, Barcelone profite du faux pas de Madrid pour s'installer en tête du classement. Derrière, c'est Valence qui rafle la deuxième place devant le surprenant Celta Vigo. Le Real Madrid, quant à lui, est dixième, loin derrière l'Atletico, sixième. La lanterne rouge, c'est Levante qui attendra la prochaine journée pour éventuellement glaner ses premiers points de la saison. Et puis en Angleterre, le match qu'il ne fallait pas rater hier soir, c'était bien la démonstration de Liverpool sur la pelouse de Tottenham. Les Reds se sont imposés trois buts à zéro grâce à des réalisations de Sterling Gerrard sur pénalty. Et de Moreno a noté également la première titularisation de Mario Balotelli qui n'a pas été loin d'ouvrir son compteur de but. On écoute l'entraîneur des Reds tout de suite. C'est une victoire éclatante sur un terrain compliqué. Les Spurs ont très bien commencé leur saison et Mauricio Pochettino est un excellent entraîneur. En peu de temps, il aura établi sa philosophie de jeu et il fera du très bon travail ici. En tout cas, c'est vraiment une grande victoire pour nous. Deux victoires en trois matchs, je suis assez satisfait. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons montré que nous étions une très bonne équipe. Vous savez, nous avons joué vraiment très très bien et nous sommes revenus à notre niveau de la saison dernière. Cela a été un grand moment à vivre et je pense que vous aussi avez dû apprécier le spectacle. Et puis, deuxième match de la journée. Arsenal se déplaçait sur la pelouse de Leicester pour ce qui devait être une formalité. Et pourtant, les hommes de Wenger ont bien failli se faire surprendre par les promus anglais. Après avoir mené au score grâce au but de Sanchez en Première Ligue, les Gunners se sont fait surprendre en contre sur une tête splendide de Leonardo Ulloa. La fin du match fut tout aussi dangereuse pour les hommes d'Arsen Wenger. Alors, on écoute tout de suite le plus français des entraîneurs anglais. J'ai dit que nous avions perdu deux points, mais nous devons aussi rendre hommage à la performance de Leicester aujourd'hui. Il faut être réaliste, nous aurions pu perdre ce match. Notre jeu n'était pas assez rapide, pas assez fluide et pas assez tranchant. Nous avons eu beaucoup d'opportunités, mais nous n'avions pas l'air de pouvoir tuer ce match. Alors, grâce à cette victoire, Liverpool recolle la cinquième place derrière Manchester City à la différence de but. Chelsea et Swansea restent seuls, leaders alors que derrière Everton est 17e. Et puis, regardez ces images qui nous viennent tout droit de l'aéroport Ben Gurion. À Tel Aviv, la judokate israélienne Yarden Gerbi est accueillie chaleureusement à son retour. Des championnats du monde qui se sont déroulés en Russie tenant du titre. L'athlète s'est inclinée après seulement une minute et 35 secondes de combat. C'est la française Clarisse Agben Yenou qui a battu Gerbi. Une revanche après sa défaite en finale lors des Mondiaux 2013. À Rio, des images pleines d'émotions. Son palmarès ne cesse de s'allonger. Teddy Riner vient d'être sacré champion du monde de judo pour la 7e fois. En digne successeur de David Douillet, il domine sa discipline sans aucun conquérant qui ne lui fasse de l'ombre. Prochaine étape, les JO de Rio. Ça sera en 2016. C'est une compétition qui ne fait pas peur à ce champion simple et plein d'humour. Le retour sur le parcours d'un enfant prodige avec Lisbeth Barenbaum. À tout juste 25 ans, Teddy Riner vient de s'offrir un 7e titre mondial. Le français écrit seul l'histoire du judo depuis 2007. Un énième sacre pour un athlète au palmarès, au talent et au mental impressionnant. Ce natif de la Guadeloupe a un gabarit hors du commun. 140 kilos pour 2,02 mètres. Depuis tout petit, Teddy a de l'énergie à revendre. Il entre en formation à l'INSEP à 15 ans et bénéficie du soutien indéfectible de sa famille. On a toujours été là dès son plus jeune âge. On ne change pas de tactique, on ne change pas de méthode. On reste toujours avec lui. À 18 ans, Riner surprend tout le monde en remportant les championnats d'Europe catégorie plus de 100 kilos. Son premier grand titre. C'est le début d'une longue série de victoires. Des réussites qu'il doit à sa technique hors pair. Il aime étonner ses adversaires grâce à des bottes secrètes dont lui seul a le secret. On pourrait voir que c'est une maturité tactique. Il est capable de casser toutes les tactiques de mise en jeu contre lui. Il est capable de s'adapter par rapport à sa judo et de prendre le dessus. Mais au-delà du physique, le Guadeloupéen affiche un mental d'acier. Travailleur acharné, il peut supporter 4 à 5 entraînements par jour. Actuellement invaincu depuis 2010, c'est sa motivation qui lui a permis de gagner les championnats du monde 7 fois et de devenir champion olympique en 2012 à Londres. Mais Teddy Riner, c'est aussi la coqueluche des médias. L'homme de tous les records, sait garder son humour malgré la pression qu'il subit. Je ne suis jamais la même personne. Tu vois, un jour je suis comme ça. Un jour je suis comme ça, tu vois. C'était qui j'imitais là ? Vandamme ! Tu vois, tu vois quoi ? C'est rare, rare. Je suis rare. Pourtant, c'est David Douillet qui est encore considéré comme le plus grand judoka de tous les temps. Le quadruple champion du monde a été rattrapé dès 2011 par Riner, mais il peut encore se prévaloir d'un titre olympique de plus que son cadet. Plus pour très longtemps, car à deux ans des JO de Rio, Teddy Riner rêve déjà à ceux de Tokyo en 2020. Deux titres olympiques en perspective, avec à la clé une consécration au pays qui a vu naître le judo. Riner évoque déjà son avenir après le judo. À long terme, j'aimerais bien être un homme d'affaires. Vous carrez politique à David Douillet, non ? Politique, je n'y pense pas pour l'instant. Mais ce que je veux, c'est ne pas avoir de patron de nom. Ça, c'est une chose que je me suis dit très jeune, je vais être mon propre parti. Le champion a reçu de nombreux prix. Décoré de la Légion d'honneur et lauréat du Grand Prix de l'Académie des Sports, il reste néanmoins les pieds sur terre et vise toujours plus haut. Ça donne envie de se dépasser, d'aller encore chercher d'autres prix, d'autres médailles, pour pouvoir à chaque fois être reçu de cette manière et avoir les honneurs. Aussi bien technicien que tacticien, Teddy Riner a encore une fois démontré son invincibilité sur les tatamis. Malgré quelques blessures cette année, le numéro 1 mondial a reconquis son statut. Il pense déjà à demain et sait que c'est par son travail qu'il continuera à briller. Il y a encore beaucoup de choses à réaliser, j'ai envie d'aller chercher encore une belle médaille, j'en rêve. Maintenant c'est de le faire, c'est de le réaliser, c'est de travailler pour, comme dirait mon père, tout travail paix. Au fait de sa gloire, Teddy Riner règne sur la catégorie reine du judo. Rien ne semble arrêter celui qui lorgne sur un second graal olympique. Et on va ouvrir une page tennis. Roger Federer poursuit sa route à l'US Open malgré une entame de match compliquée avec la perte du premier set. 6-4, le Suisse a fini par dérouler son tennis et a remporté les 3-7 suivants sur le score sans appel de 6-1. Au prochain tour, c'est l'Espagnol Bautista que le balloir aura sur sa route. Et dans le match 100% français, c'est Gaël Monfils qui sort vainqueur. Le Parisien n'a laissé aucune chance à sa victime du jour, son ami Richard Gasquet. Le Bitérois aura tout tenté en vain face à Slide Mines. Score finale 6-4, 6-2, 6-2 prochain. Rendez-vous pour la Monf, comme on l'appelle, le bulgare Grigor Dimitrov. Et puis, il y avait un autre Français qui jouait sa place en 8e de finale ce dimanche et il n'a pas raté l'occasion de s'illustrer. Il s'agit de Gilles Simon. S'il s'est défait en 4 petits sets du numéro 4 mondial David Ferrer, l'Espagnol aura été dépassé par un Français agressif et présent sur chaque balle qui rejoint donc les 8e de finale à New York, durant lesquelles il affrontera le Croate Marina Chilic. En attendant, le Français savoure son exploit. On l'écoute. C'était un match très difficile. Je ne m'attendais de façon pas à un match facile face à David qui m'avait souvent largement dominé. Mais j'ai réussi à faire ce que j'avais envie de faire aujourd'hui. J'ai senti très vite que ça allait être très dur physiquement parce que les conditions étaient très très dures. Et donc, j'ai eu un passage un peu moins bon où j'ai dû vraiment baisser d'intensité parce que je ne pouvais plus tenir à ce niveau-là. Et puis quand j'en ai remis, j'ai vu que c'était de son côté que ça devenait très dur. Et puis coup de tonnerre dans le tableau féminin. La Russe, Maria Sharapova, est éliminée dès les 8e de finale alors qu'elle pensait pouvoir s'adjuger la couronne de championne. La Russe est tombée sur une Caroline Wozniacki en feu. La Danoise remporte cette rencontre 6-4, 2-6, 6-4 et affrontera l'Italienne Sarah Erani au prochain tour. Et je vous propose à présent de partir avec moi en Angleterre pour le Grand Prix de moto. Hertz leader Marc Marquez a subi une pression énorme pour cette étape, enchaînant 10 victoires d'affilée depuis le début de la saison. L'Espagnol manque de peu le podium et se retrouve en 4e position il y a deux semaines pour le Grand Prix de la République tchèque. Le pilote Honda a réussi à s'imposer après un combat acharné sur les pistes de Grande-Bretagne à Silverstone. Regardez le récit de Samuel Calvo. C'est devant 67 000 spectateurs que Marc Marquez reprend son envol. Le pilote Repsol Honda signe à Silverstone en Grande-Bretagne sa 11e victoire sur 12 Grands Prix sur cette saison 2014. L'échec enduré en République tchèque il y a deux semaines en arrivant en 4e position n'aura pas traumatisé le champion espagnol. Malgré une chute, le Virtuose a dominé chacune des séances du Grand Prix Hertz et n'a pas trouvé de rival à sa hauteur en qualification. Il part donc en pole position de la course pour la 10e fois cette saison. Ce week-end, tout s'est très bien passé. Je me suis senti extrêmement bien avec la moto et aussi sur le circuit. C'est un peu chaotique mais j'aime ça. Ce matin, j'ai eu un petit accident, j'ai trop attaqué dans les virages lents. Mais pour demain, le rythme est très bon, c'est ce qui est le plus important. Au départ de la course, le champion du monde 2013 se fait vite dépasser par Lorenzo de la team Yamaha. Son pire adversaire tout au long de la course. Le pilote signe un retour fracassant et se positionne pour la première fois depuis le début de la saison en tant que réel concurrent. Meneur de la course pendant 13 tours de piste, on assiste à une lutte acharnée entre les deux compatriotes. C'est à trois tours de l'arrivée que Lorenzo se fait surprendre par le numéro 93. Une première tentative où les deux pilotes se touchent. Puis, au virage suivant, il parvient finalement à couper la trajectoire de son adversaire après une bataille acharnée. Oui, sincèrement, aujourd'hui, je ne m'attendais pas à un Georges Lorenzo autant en forme. Il a été tellement puissant dès le début, le rythme a été tellement élevé. J'ai atteint le même rythme que dans les qualifications, mais il a été tellement à la limite de la moto au début. Je me suis efforcé d'être prudent avec les pneus, mais aussi à faire très attention de ne pas lui laisser prendre de l'avance. En plus de la belle performance de Lorenzo, l'Italien Rossi, également pilote sur Yamaha, se place sur le podium et confirme le beau retour en forme de l'écurie japonaise. Le Catalan rejoint le record de Valentino Rossi en accumulant 11 victoires en une saison de MotoGP. Il prouve, une fois de plus, qu'il n'est pas un phénomène éphémère, mais plutôt un sacré champion. Et avant de nous quitter, un petit mot de basket avec l'équipe de France qui remporte sur le fil le match face à la Serbie 74 à 73. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Quel plaisir d'avoir passé ce moment en votre compagnie. On se retrouve demain. Bon pied, bon oeil pour encore plus de sport. En attendant, restez avec nous.